Le coup d'envoi donné par le PSG. Et c'est un choc en clôture de la neuvième journée de Lidl Star League. Un sommet du handball français. L'un des tournants de ce début de saison en cas de victoire Paris. Assommerait sans doute la concurrence en tête du classement en cas de réaction majeure de Montpellier. Toutes les cartes seraient redistribuées à sortir en dissuasion. Dans le trafic Sago Sen, Rémy Lee avec Mickaël Hansen sur la continuité. Paris a fait la différence. Et l'arrêt de Vincent Gérard. Il avait choisi de croiser son tir. L'intérieur. Enversement et la remise immédiate. Mais Benjamin Abour une nouvelle fois laisse échapper ce ballon. Ça va très vite, ça va trop vite avec Goudiune Valour-Sigur Sen même si Marine Chégo. Et le choix pour l'instant payant d'évoluer avec Viran Moreau sans poste avancé. Ballon récupéré une nouvelle fois le duel. Sanders à Gosset face à Marine Chégo. Il ne cesse de varier les distances de combat, ce qui est extrêmement difficile. Malvin Richardson, bonne situation de tir. Johnson repoussé par Luka Karabatic. Avec Kylian Vilmino qui trouve sur son chemin. Nikola Karabatic, le refus de jeu. Et derrière la passe appuyée. Le contrôle et l'arrêt. Possibilité de garder ce rig. L'attentative par Antioch-Salva Lévy. Et attention sur la diagonale. La vitesse de Luka Ballot. Et le spectacle pour la conclusion de cette contre-attaque lumineuse. A la vitesse de la lumière. Et regardez, le talent fait le reste pour le génie Luka Ballot. Le maillot personnalisé, dédicacé par le meilleur joueur de la rencontre. Le ballon, gratté par Melvin Richardson. En relais avec Jonas Trouchanovicius pour relancer la machine. L'hésitation énorme. Des Montpellierains. Les Parisiens se sont arrêtés pensant que les arbitres allaient siffler un marché. Montpellierain depuis le temps mort posé par Patrice Canaillet. Le problème, c'est les buts dans le jeu rapide. Regardez, il n'avait pas encore marqué. Allez, dans le passage extérieur. Super, exceptionnel, le geste de Valentin Porte. Mathieu Grébigny intérieur. Conversement avec Duarte et la remise immédiate. C'est très bien joué de la part de Montpellier et de la part de Benjamin Abbourg. Il n'y a plus que 5 buts d'avance en faveur du PSG. Duarte avec le maillot déchiré. Lui aussi, le schenker. La continuité du Portugais. Villeminot pour Grébigny qui s'ouvre l'angle. Une nouvelle fois au premier poteau. On insiste côté droit. Et le ballon gratté. Pas de coup de sifflet. Avec Dylan Nailly à la course face à Valentin Porte. Marine Chiego est battue. Dommage, dommage pour Kylian Villeminot. Deuxième ballon récupération de Grébigny. Le jeu sans ballon et le service dans le bon tempo de Duarte. Pour Simonnet, très peu d'angle. Superbe le coin long de la part de Yannis Lenn. Le norvégien face à Duarte. La mise en position. C'est remarquable. On l'a dit, Chipsac est de retour et ça n'a pas toujours été. Voilà l'arrêt. Attention la récupération. La faute commise. Non, ça n'est pas sifflé. C'est accordé. Lucas Ballot et Foudrage contre Soucy. L'opportunité pour les Montpellierains. Avec Melvin Richardson. Le suspense est relancé. Dans l'infériorité numérique, Nedim Rémyli qui a gagné son duel face à Mathieu Grébigny. Et le but sans doute pour sceller définitivement la victoire du PSG. Avec un nouveau 5 buts. Le dernier enclenchement de cette partie. Finalement à sens unique. Le service. Pour Camille Chipsac. Qui vient clôturer. Un cavalier seul ou presque. De la part d'un immense PSG. Plus que jamais leader. Paris assomme le championnat de France. Avec ce nouveau succès invaincu à la maison. Victoire 35-30.